Regardez ce qu'ils ont osé faire à nos oeufs mayonnaise. La baguette, symbole de l'art de vivre à la française. Souillée par des pâtes visiblement trop cuites. Une crêpe sans oeufs ni farine, simplement composée de l'écart plus pratique à cuisiner. Et que dire de ce croissant ? Burger arrosé de ketchup, des millions de vues sur TikTok et adoubé en commentaire par les internautes américains. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de sandwichs croissants dans le monde. Heureusement, quelques français passés par là et ont aussi commenté la vidéo. Sacrilège ! Il n'y a que les américains pour faire ça. Je suis français et honnêtement je suis énervé. Les réseaux sociaux regorgent de recettes de cuisiniers américains qui détournent notre gastronomie. J'ai toujours voulu essayer la crêpe fourrée à la crème brûlée. Pourquoi ? Pourquoi les américains nous font-ils cela ? Pour le savoir, nous sommes allés trouver refuge dans une enclave française à Washington. Une cuisine où l'on respecte le bœuf bourguignon. Samuel est un restaurateur français. Il vit aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années. Nous lui avons montré quelques recettes de plats français américanisées. Waouh ! C'est grossier ! Non ! Ça non ! Ah non ! Non ! C'est dégueulasse ! Vous allez couper l'appétit ! Pour Samuel cependant, tout n'est pas à jeter. Comme cette soupe à l'oignon, transformée en bouchée apéritive. C'est pas une mauvaise idée ça, je l'ai essayé. Ils adorent les trucs qui sont remplis avec des sauces et des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils balancent, ils prennent leurs trucs avec le ketchup, mayonnaise. Les américains ils sont très forts en réalité pour rendre la chose pratique. C'est pas toujours bon, mais c'est pratique. A Brooklyn, voici la pâtisserie à l'origine de la dernière invention qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Le croissant céréale. Et vous ne rêvez pas, le créateur du croissant céréale est français. On fait des mini triangles qu'on roule un par un comme ça. Donc ça prend des heures. C'est sa femme américaine qui lui a suggéré de miniaturiser ses croissants. Et même à 50 dollars la boîte, il s'arrache désormais comme des petits pains. D'ailleurs ce matin, il est en rupture de stock. Vous avez les croissants céréales aujourd'hui ? Non. Il y a l'image du croissant à la française qui est toujours un peu romantique pour eux. Mais le fait qu'il soit adapté à un produit plus américain comme les céréales, ça leur prie vraiment. On est un peu gêné de l'avouer, mais ces croissants céréales ne sont pas mauvais. Et d'ailleurs, en revoyant ce burger croissant, on se dit que finalement, on aimerait bien, pourquoi pas, le goûter.